Musique Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir cette tenue modée Donc c'est une tenue modée galaxy avec le jogger blanc, des petites chaussures de course et une ceinture de flic Donc perso les rough la tenue je la trouve grave stylée J'avais déjà montré comment avoir une tenue modée galaxy mais pas tout à fait comme ça Donc avec le bas blanc, ni la ceinture de flic et les chaussures de course Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui En plus de ça la tenue elle est pas si longue que ça à faire en 10-15 minutes vous l'aurez Donc sinon juste avant de commencer la vidéo les rough j'aimerais vous parler comme d'hab du site Easy Looting Donc c'est un site qui va vous permettre d'acheter des services de boost, des paquets modés, des tenues modées et bien sûr des comptes modés Donc quand je parle de services de boost je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit Si vous comptez passer une petite commande sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo what's up team ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Donc aussi il faut savoir que le site il est 100% fiable donc vraiment les gars je me permettrais pas de vous présenter un site qui marche pas Et en plus de ça les services ils sont dispo sur toutes les plateformes donc il y a pour play, xbox et pc il y en a vraiment pour tout le monde Donc les rough pour commencer on va faire start en ligne et on va directement se rendre sur le changement de personnage Une fois que vous êtes là les gars on va devoir en fait s'assurer que notre perso principal il est à l'emplacement de gauche et que du coup le perso secondaire il est à droite Et si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite donc le perso secondaire Quand vous êtes sur la mode gif du perso les gars on va le passer en femme donc si vous l'avez en homme on le passe en femme c'est super simple Et si vous l'avez en femme comme moi de base bah du coup vous y touchez pas Aussi si il y a un message qui s'affiche comme quoi vous voulez copier le niveau 120 du perso principal vous allez accepter le message Et une fois qu'on a fait tout ça on va faire sauvegarder et continuer Une fois que vous avez spawn avec votre perso féminin dans une session les rough la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir s'assurer que les icônes de magasin ils apparaissent bien Donc s'ils sont pas là les petits t-shirts et bien il va falloir changer de session jusqu'à ce que vous les voyez Ensuite on va se rendre vers un magasin donc n'importe lequel sur la map et là on va créer des tenues Donc c'est des tenues avec codage qui vont nous permettre d'avoir la tenue modée Donc il y a juste à créer exactement les mêmes tenues que moi sur le perso féminin Et par contre juste avant de les créer il va falloir enlever tous les accessoires de votre perso Donc les colliers, les bracelets tout ça il va falloir les enlever et une fois qu'on aura fait tout ça on va pouvoir commencer à créer les tenues Donc pour la première tenue les frérots on va directement se rendre dans les bottes Une fois qu'on est dans les bottes on va acheter les bottes de cowboys orange donc les numéros 45 Ensuite on va pouvoir se rendre vers les hauts on va aller dans les vestes enfin dans les blousons en cuir Et on va acheter le numéro 52 donc le blouson JC bleu Une fois qu'on aura fait ça on va rester toujours dans les hauts on va aller dans les hauts de sport et équiper le numéro 41 Je vais vous montrer directement lequel c'est celui-ci c'est le t-shirt baseball jaune et blanc Quand vous aurez bien équipé tout ce que je viens d'équiper on va ensuite pouvoir se rendre vers les pantalons Donc qui sont un peu plus loin ils sont juste là On va accéder aux pantalons on va aller dans les pantalons de sport et équiper le premier donc le pantalon en pleu léopard Là les refs vous avez fini avec la première tenue donc on va se rendre vers le comptoir et on va venir la sauvegarder Donc pour ça on va accéder au comptoir et la sauvegarder au premier emplacement Donc une fois qu'on l'a bien sauvegardé au premier emplacement on va pouvoir directement passer à la deuxième tenue Juste au passage les refs faut vraiment sauvegarder les mêmes tenues au même emplacement que moi Donc là je viens de la sauvegarder au premier emplacement La deuxième tenue ça sera au deuxième emplacement et la troisième au troisième emplacement parce qu'il y a trois tenues au total à créer Donc là on va directement passer avec la deuxième tenue Pour la deuxième tenue les refs elle est assez rapide à faire mais il y aura un petit truc à changer sur la veste Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va se rendre vers les accessoires Ensuite on va aller dans les gants et on va équiper les numéros 32 Donc ça va être les motoclaire foret c'est un peu les gants qu'on équipe à chaque fois qu'on va faire une tenue modée Donc ensuite on va se rendre vers les hauts et on va aller dans l'onglet numéro 14 Donc les blousons courts cuir Et là on va venir équiper le numéro 7 Donc pas le numéro 1 il ressemble un peu Ça va être le numéro 7 donc c'est le cuir sn multicolore ouvert Et là justement les gars vous allez voir que la veste est ouverte et on veut justement la fermer Donc pour ça on va faire pavétac si longtemps on va aller dans les styles et on va aller tout en bas Et là vous allez voir qu'il y a veste ouverte et on va du coup devoir la fermer Une fois qu'on aura bien fait ça on va pouvoir se rendre vers le comptoir Et on va venir sauvegarder cette tenue au deuxième emplacement Donc juste en dessous la première tenue qu'on avait créé Et ensuite on va pouvoir directement passer à la troisième et dernière tenue Pour la dernière tenue il y a trois trucs à mettre Donc les premières ça va être des lunettes Donc si on va mettre des lunettes décontractées C'est les rondes à vert marron donc ça va être les 22ème Ça va nous permettre en fait d'avoir les lunettes en damier là Et ensuite on va aller dans les hauts On va aller dans les vestes de travail Une fois qu'on est dans les vestes de travail on va équiper la 38ème Donc la milong pêche fermée Ensuite on va rester toujours dans les hauts Et on va aller dans les t-shirts rentrés Et on va pouvoir équiper le numéro 75 Donc le t-shirt bleu pixel Quand on aura fait tout ça on va se rendre ensuite vers le comptoir Et sauvegarder cette tenue au troisième emplacement Donc juste en dessous les deux tenues qu'on avait sauvegardées juste avant Donc là hop on la sauvegarde au troisième emplacement Et une fois qu'on aura fait ça On va faire pas vite actu longtemps On va aller dans les styles, dans les tenues Et on va switcher entre les tenues En fait ça va tout simplement permettre au jeu de se sauvegarder Et une fois qu'on aura fait tout ça On va faire start en ligne Et on va se rendre vers le mode éditeur Quand vous êtes dans le mode éditeur On va faire créer une course Puis créer une course terrestre Et là les gars bah on a juste à créer notre course Donc pour ça c'est super simple Il y a juste à remplir là où il y a les points d'exclamation rouge Le reste des infos on s'en fout On n'y touche pas Et aussi au passage Je veux que votre course elle fasse au minimum un kilomètre Donc c'est tout simplement pour qu'on puisse la tester à la fin Et du coup les refs je vous retrouve directement Quand j'aurai fini de tester ma course Quand vous avez fini de tester la course On va faire ok Donc pour accepter le message Et ensuite on va faire start en ligne Et on va se rendre sur le choix de personnage Une fois sur le choix de personnage On va devoir supprimer le perso secondaire Donc par contre les refs Faites vraiment attention à pas supprimer le perso principal C'est vraiment le perso secondaire qu'il faut supprimer Puis quand on aura fait ça On va faire romper ou tourner en mode histoire Quand vous avez respawn avec votre perso du mode histoire Donc n'importe lequel ça peut être Trevor, Michael ou Franklin On s'en fout On va faire start en ligne Et on va devoir lancer une session online Donc ça peut être une session publique Comme une session sur invitation Les gars c'est vous qui décidez Dès qu'on va respawn les refs On va se rendre vers un magasin Et on va se rendre tout d'abord vers le comptoir Pour sauvegarder la tenue avec laquelle on est Parce qu'en fait il faut savoir qu'avec le glitch Ça aura dé-sauvegardé la tenue Donc il faut venir la re-sauvegarder Donc on va venir la sauvegarder au 20ème emplacement Une fois qu'on aura fait ça On va ensuite pouvoir se rendre vers les pantalons On va ensuite aller dans les treillis Et équiper le numéro 4 Donc c'est le treillis ample gris clair Ça nous permet d'avoir le jogger blanc Quand on aura bien équipé ce treillis On va pouvoir venir vers les chaussures Ensuite dans les bottes Et on va venir équiper en fait une paire Qui mettent le pantalon à l'intérieur des bottes Donc par exemple pas celle-ci Faut vraiment prendre parmi les premières Donc prenez carrément les premières comme moi Ça sera beaucoup plus simple Quand on aura fait tout ça On va passer à la dernière étape du glitch Donc on va faire start en ligne Activité, jeu activité, créé par Rockstar Et on va lancer un versus Donc là il y a trois versus disponibles Donc il faut savoir qu'ils marchent tous Rockstar aussi il faut savoir qu'ils aiment bien changer les versus En mettre d'autres, en supprimer Mais en fait dès qu'il y aura un versus disponible Il va automatiquement marcher Donc vraiment n'importe quel versus va marcher Quand on est dans l'oblite de l'activité On va devoir mettre les vêtements sur posséder Donc ça c'est super important Il ne faut pas les mettre sur thématique ni classique Mais bien sûr posséder Ensuite on va confirmer les paramètres Et on va faire invitation auto Pour que quelqu'un rejoigne Dès que quelqu'un vous a rejoint On va aller dans les tenues posséder Et faire une fois flèche de droite Et ensuite on va pouvoir se mettre prêt Une fois dans la mission On va faire pareil tactile longtemps On va aller dans les styles Dans les accessoires Et mettre une oreillette Ensuite on va pouvoir quitter l'activité Depuis le téléphone Dès que vous allez respawn les reufs On va se rendre vers un magasin Donc n'importe quel sur la map Et ensuite on va aller dans les accessoires On va aller dans les gants Et équiper les gants de course de moto Donc je crois que c'est les numéro 50 Si je dis pas de connerie Ouais voilà donc c'est ça C'est les gants de course Donc on va venir les équiper Ça va nous permettre en fait tout simplement D'avoir les gants noirs sur la tenue Et une fois qu'on aura fait ça On va pouvoir ensuite se rendre vers le comptoir Et supprimer la première tenue Donc la tenue au premier emplacement On va venir la supprimer Donc hop on la supprime Et on va pouvoir relancer un versus Donc on fait start en ligne Activité, jeu activité Créé par Rockstar Et on lance le versus Donc n'importe lequel Une fois la mission lancée On va aller dans les tenues possédées Et on va faire deux fois flèche de droite Et là les gars vous allez voir Qu'on a bien la tenue moddée Donc on va directement pouvoir se mettre prêt Ensuite comme tout à l'heure On fait pas vétac qui longtemps On va dans les styles Dans les accessoires Et on met une oreillette Et ensuite on va pouvoir quitter l'activité Depuis le téléphone Donc quand on va respawn les roughs Vous allez voir qu'on a bien la tenue moddée Donc là n'oubliez pas d'aller la sauvegarder Vers un magasin Aussi si vous voulez rajouter Bah un masque Comme moi dans la minia Il va falloir faire le glitch de la longue vue Donc si vous savez pas comment le faire Je vous mets en description de la vidéo Un lien qui va vous montrer Bah comment faire le glitch de la longue vue Aussi si jamais il y a vraiment Zéro versus disponible les roughs Il va falloir se rendre dans la description toujours Et télécharger l'activité que j'ai mis Donc j'ai mis le lien de l'activité Il va falloir la télécharger Et en gros ça va pas tout à fait se passer Comme avec les versus Donc il va falloir mettre les vêtements sur possédé Comme tout à l'heure Et faire exactement les mêmes manip Mais par contre en gros Il va falloir directement se rendre vers vos appartements Pour sauvegarder les tenues Donc au lieu de mettre l'oreillette Puis quitter Il va falloir se rendre vers vos appartes Et sauvegarder la tenue Bref en tout cas la vidéo touche déjà sa fin J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la tenue Et de la vidéo en général Au revoir